Au départ, ce sont deux brabansons qui conjuguent tennis et patience. Des tournois de jeunes, ils en connaissent l'organisation. Un tournoi ATP, une supposition dont voici déjà la deuxième concrétisation. Avec l'âge, je me suis dit que j'aimerais vraiment faire un vrai tournoi tennis et côtoyer les joueurs professionnels. C'est vraiment un rêve de gosse. Je pense qu'il faut être un peu masochiste. Car tous les jours, ils sont plus de 250 sur site. Et organiser, ça rime avec lister. Il faut trouver un lieu, il faut le faire agréer. Il faut 9 mètres de hauteur pour pouvoir jouer. Il faut trouver un hôtel, il faut trouver des bénévoles. Il faut penser au transport. Un fournisseur de nourriture. Construction des terrains. Il faut trouver des sponsors, de l'argent. L'argent, parlons-en. 1 million d'euros répartis comme suit. Subsides publics 20%, vente de places 25%, sponsors 25% et le reste 30%. Surprise, pour les organisateurs, les grandes entreprises du Brabant Wallon n'ont pas suivi. Accueil qualifié de ? Malheureusement, un peu glacial. La Belgique n'est pas un pays dans lequel on a, dans l'entreprise, la culture du soutien au sport. Et donc, il faut vraiment forcer les portes, ouvrir les portes et tomber sur des gens qui ont aussi cette passion du sport. Parce que ça coûte. Exemple, 50 000 euros pour réaliser le sol des deux nouveaux terrains d'entraînement. En fait, on pose un plancher relativement lourd, en bois, pour la stabilité. Et puis, on coule une résine dessus. Donc, c'est un travail qui prend quand même quelques jours. Autre secret d'organisation, le choix de la période dans le calendrier. La meilleure date pour organiser un tournoi comme celui-là, c'est de se mettre dans une deuxième semaine de Grand Chlem. Donc, pour le moment, c'est l'Australian Open. Et donc, en étant dans une deuxième semaine, il n'y a qu'un seul autre tournoi en Europe. Recommandation de l'ATP, la construction cette année de deux terrains d'entraînement provisoires, avec la même surface que celle des matchs. Ensuite, exploiter le nouveau centre Adeps, de l'autre côté de la passerelle, en proposant aux joueurs la salle de fitness. Dernier cri, jouxtant la piste indoor. Tiens, et cette grande salle d'athlétisme, pourquoi ne pas l'intégrer à l'avenir pour accueillir plus de spectateurs ? Il faut qu'on discute avec les responsables et avec le ministre qui a la responsabilité de ce lieu. Effectivement, on pourrait alors monter à 1 500, puis à 2 000. Mais l'idée, c'est d'aller progressivement, de construire un événement qui soit pérenne dans le temps. Et le temps, ça commence par un contrat de 3 ans qui a été signé avec l'ATP. Jeux, 7 et match.